Hey à tout le monde, comment allez-vous ? Moi je vais très bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Animal Crossing New Horizons. On va déjà prendre notre courrier dans un premier temps, donc ça fait un petit moment que j'ai pas joué, mais on va s'y remettre dedans. Donc on a deux lettres de notre mère, les cigales pleurent dans la lumière du matin, réveillant le monde en une stridente symphonie de sanglots. Et moi, ta mère, je pleure aussi en songeant à toutes tes 16 heures de sommeil envolé. Allez donne-moi ton cadeau, merci. Le deuxième, comment se passe la vie sur l'île ? Tu manges bien ? Tu te brosses les dents ? Tu te savonnes derrière les oreilles ? Je suis inquiète. Voici un petit quelque chose pour te dire que je pense à toi. Ah bon, elle me demande si je me savane derrière les oreilles, carrément. Allez, hop, alors le premier cadeau. C'est une peluche de maman, très bien, on aura une peluche de notre mère, et des oranges. Alors, j'ai fait la quête du musée et j'ai gardé la tente qu'on puisse la placer ensemble. Donc on va faire ça tout de suite, donc on n'a pas trop trop le choix pour l'instant. Tac, tac, tac. On va se la mettre, où on peut se la mettre ? On va se la mettre temporairement ici. Ouais, c'est pas mal ici. Hop, allez, construire. C'est pas grave, le rocher, je suis désolé. Ici, c'est parfait. De toute façon, on pourra le déplacer plus tard. Et voilà ! Thibaut a désormais un emplacement et on va pouvoir s'installer. Voilà, donc demain, normalement, il y aura Thibaut, il me semble, dans sa tente, et il faudra lui donner des petits spécimens. On va également récolter nos petits miles. Et ensuite, hop, après avoir récolté nos miles, on ira rejoindre tout simplement le petit saumon qui viendra dans notre île. Hop, et il va nous apporter plein de petites choses. Je sais pas trop ce qu'il va nous apporter, il m'a pas dit, mais il a dit qu'il va nous apporter quelques petits trucs pour nous aider à avancer notre petite aventure. Tout simplement. Hop, hop, on va juste récolter d'abord les miles. Magnifique. Voilà. On va regarder si on a de nouveaux habitants, je me rappelle même puisqu'on avait Thibaut et je sais plus. Alors, attendez. C'est dans le noobphone. La carte. Ok, on a toujours notre petit Thibaut et c'est Anna. Ok. Bon, du coup, on se retrouve après un tout petit cut, on se retrouve avec saumon. Salut à toi, saumon. Salut, salut à toi. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, gros, je suis turbo chaud. Je sais toujours pas ce que je t'emmène, faut qu'on regarde ce dont tu as besoin. Vas-y, fais-moi cette surprise. Déjà, t'as quel frit chez toi ? Du coup, j'ai les cerises chez moi et les oranges maintenant que ma mère m'a envoyées. Après, on m'a demandé si je me lave les oreilles. Si je me lave les oreilles. Ok. Et nous revoilà. Il y a le petit saumon qui arrive. On va voir ça. T'es pas prêt. Attention. La petite sauvegarde. On va voir ça. En plein été, le Père Noël ? Non, en vrai, tu vas voir. Attention, c'est mon tête de linotte originel de Saïm à Island. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Allez. C'est moi ? Je suis tête de linotte. Je me rappelle plus que j'avais mis ce titre. Tête de linotte originel. Je peux être plein de choses. Ah, je survole ton île. Elle est encore vierge. Il est temps de la coloniser. Attention. Descente. Amorcer. C'est parti. C'est bizarre. Voilà. Non, ça fait... Hop, allez. Tu es là, mon pépé. Oh là là. Oh là là. Il est vêtu de tout petit. Là, c'est juste un drap, frère. Je suis tout nu. Tu peux me reculer là-dedans-dessous. J'aime ce que je vois. Allez, ça, c'est bon. On n'est pas, les amis. Tu me diras où je vais te suivre ? Tu vas me montrer ta tante et je vais tout te lâcher devant. Bon, bah, elle n'est pas très loin parce que de toute façon, je ne sais pas de... Il faut que j'aille dans les meilleurs amis, que je t'ajoute, au moins, ce sera fait, on pourra s'envoyer des petits courriers à distance. Tu as une application, c'est Meilleurs Amis, dans ton iPhone. Ah oui, réponse en attente. Steven sur Olana, devenir meilleur ami. Et voilà, c'est bon. Allez. Hop, où es-tu ? Allez, là, bah, vas-y, vas-y, continue, 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 continue. Just here, man. Voilà. Ok. Et on est de retour, voilà, le petit saumon, tout ce qu'il nous a donné, combiné échelle, perche, ça c'est quoi ? Un masque de plongée, des fossiles, des outils, il nous a régalé, canne à sucre, tomate, noix de coco, argile, bois, bois, un peu tous les fruits et les légumes. Merci, merci. De rien, avec plaisir. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, on va pouvoir faire un bon petit truc, là. J'espère avoir le remote deal assez rapidos. Ouais, bah là, écoute, déjà, tu vois, pour te balader sur l'île avec la perche, aller explorer les fonds marins. Ah ouais, là, ça va être cool. Je t'ai filé des vignes aussi, comme ça, t'auras pas besoin de l'échelle tout le temps. Merci. Hop, on va juste apprendre le petit plan qu'on a trouvé sur la plage. Et voilà. Bah voilà, en vrai, je te remercie énormément. Il n'y a pas grand-chose à voir sur mon, sur mon île, malheureusement. Ouais, de toute façon, je te laisserai pour le moment. Après, si tu veux, je peux venir, je peux venir voir ton île, vu que tu voulais que je vois ton île. Pas pour l'épisode 3. Comme tu veux. On se réserve pour l'épisode 3, un peu de... Pas de souci, pas de souci. Non, ce qui est bien, par contre, ce qui est... Pas beaucoup de place, alors je vais aller... C'est un peu casse-pieds, mais bon, c'est pas grave. On va mettre tout dans l'inventaire de la maison. Ah ouais, c'est vrai. Mais non, j'ai une tente. J'ai pas d'inventaire encore. En tout cas, je te remercie énormément. Tu nous as... C'est un plaisir. Beaucoup aidé dans notre... Dans notre quête. De l'île ultime. Voilà. J'ai hâte de voir l'évolution de l'ulte. Je passerai de faire un petit coucou de temps en temps. Petit terra-farming, là, j'ai hâte. Ah, c'est incroyable. En plus, il y a beaucoup de nouveautés depuis la dernière fois. Et on dit au revoir à Ciment. Au revoir, à bientôt. Et donc, on va aller fermer nos petits portillons. Et on va pouvoir aller voir un peu ce qu'il veut Tom Nook. Ce qu'il faut faire pour continuer. On aura eu pas mal de choses de saumon. En tout cas, on le remercie encore une nouvelle fois. Pour tout, c'est présent. Voilà. Allez, on va aller voir Tom Nook désormais. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on a à faire. Parce que là, on a mis le musée. Je sais pas si on peut faire quelque... Ah, peut-être rembourser... Rembourser les 5000 miles. Peut-être la quête pour finir l'épisode. Ça peut être ça. Si c'est disponible. Tac, tac, tac. Allez, on va aller voir ça. Oula. Tac. On rentre dans la petite tente de Tom Nook. Et on va aller lui adresser la parole au monsieur Tanuki. Hop. Ah, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ah, Steven. Je suppose que tu as trouvé un emplacement convenable pour que Tibou s'y installe. Oui. Je savais que je pouvais compter sur toi. Merci. Je vais tout de suite dire à Tibou qu'il peut venir poser ses valides ici, dès qu'il le souhaitera. Au fait, Steven. Tu as commencé à mettre des miles nook de côté ? Rien de presse. Sois tranquille. L'important, c'est que le programme se déroule comme prévu. Je connais quelques techniques pour amasser les miles nook à l'appel. Alors, n'hésite pas à me demander. Allez, dis-moi tout. Je dois faire quoi ? Oui, mais voilà une excellente question. Au fait, merci d'avoir trouvé un endroit où s'installer pour ce cher Tibou. Ah, mais tu voulais une véritable suggestion ? Eh bien, loin de moi, loin de moi l'idée de te mettre la pression. Mais il reste la question de tes frais d'installation. Se retrousser les manches pour encaisser les clochettes n'est jamais de temps perdu. Non, non. Tu me diras probablement pas non à quelques conseils pour accumuler des miles par milliers. Eh bien, le programme récompense. Ah, c'est grâce aux aficionados du bricolage. Ah, c'est ça, c'est mon établi et ton établi. Tu peux l'utiliser quand tu veux. Oui, oui. Alors, ok. On va aller voir un petit peu ce qu'il faut qu'on fasse dans les miles. No, qu'est-ce qu'on a d'autres trucs à construire ? De toute façon, je suis full, il me semble. Ah non, il me reste une place. Tac, tac, tac. Ok, bon. Alors. Il nous faut 5000 niles, noc. Et on va faire ça pour finir l'épisode, tout simplement. Tic, 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 tic. Là, on a quoi ? On a quoi ? Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit cut, je farm à quelques miles, et on se retrouve dès que j'ai mes 5000 miles, je vais aller pêcher, choper des insectes, et bien évidemment, pendant ce temps, si je trouve des trucs intéressants, je vous montrerai tout ça. Allez, je vous dis à tout de suite. Eh bien, nous revoilà. Donc, on est là, quelques jours plus tard, un ou deux jours plus tard. Bonjour, bonjour, il est 13h15, en ce beau lundi, 8 juillet, et c'est Tom, donc, qui vous parle. Voici les informations du jour. Un cerveau a fait son entrée à Oalana. Oalana, s'il est nommé Thibaut. Il se passionne pour tout ce qui a trait à la bolie biologique présente et passée, et veut étudier Oalana. J'espère que vous lui ferez un accueil chaleureux. Les insulaires, curieux, sont invités à visiter sa tente. Voilà qui conclut ce bulletin. Vous pouvez retourner vaquer à vos activités insulaires. Oui, oui, oui. Et voilà, donc, on a enfin la petite tente de Thibaut, on avait posé la dernière fois, hop, avant de faire la petite coupure. On n'a toujours pas les 5000 miles, mais je voulais vous reprendre pour aller voir la tente ensemble. Et voilà, donc. Hop, on va déjà récupérer nos miles, hein, mine de rien. C'est important. Ok, 300 miles de plus. Allez, il nous embarque 2100. Alors, Tom Nook, Tom Nook, Tom Nook. Euh, on l'avait posé là-bas, il me semble. Voilà, allez. On va dire un petit bonjour à notre petite amie, Tom Nook, Thibaut, pardon, excusez-moi. Elle est trop belle sa petite tente, j'adore. Ouh, ravi de faire ta connaissance, je m'appelle Thibaut. Vois-tu, je nourrais une insatiable curiosité pour tout l'écosystème de cette île. Ainsi, j'aimerais y mener de menu recherche si une telle perspective ne t'incommode pas. Oh, mais se pourrait-il que tu sois Steven, le philanthrope ayant choisi où planter cette tente ? En personne. Coup de génie s'il en est. C'est donc à toi que je dois d'avoir pu... Que je dois d'avoir pu poser mes plumes dans ces humbles lieux. Pour ce qui est de recherche, que je viens d'évoquer, en réalité, j'ai la ferme intention d'ouvrir ici un musée, et donc de m'installer parmi vous sur cette île. Alors, si tu découvres une nouvelle espèce d'insecte ou de poisson, viens me présenter ta trouvaille. Lorsque le musée sera achevé, je les exposerai en même temps que celles que tu as données à Tom Nook. Où il me faut admettre un léger problème au sujet de ces dons. Comme je manque réellement de pièces à exposer, on me refuse l'ouverture d'un véritable musée. On m'explique que des vitrines vides n'attireront guère de le chalon. Des vitrines plaides ? Voilà un défi. Et c'est là que tu interviens, vois-tu. Je ne compte pas me confiner aux insectes et aux poissons. J'ai aussi l'intention d'expertiser des fossiles. Il se trouve qu'il y a des substantiels arpents de terre au-delà de la rivière. Et je serai prêt à parier jusqu'à ma dernière pluie que ces terrains regorgent de superbes fossiles. Mais on ne peut pas sauter par-dessus la rivière, te désoles-tu ? Ouh, Eureka, une idée aussi brillante que téméraire vient de traverser mon bouillonnant cerveau. Je te prie de m'excuser pendant que je transmets des informations cruciales vers ton nookphone. Allez, il va nous donner la perche qu'on a déjà grâce à saumon. Merci, monsieur Tibou. Voilà, il suffit de te confectionner une perche avec du bois récupéré ici. Il n'y a pas meilleur outil pour se propulser au-delà des flots impétueux. Je t'ai envoyé un plan de bricolage incluant également le schéma d'une pelle afin de t'éterrer les fossiles. J'en viens ainsi au cœur de mon propos. Si cela ne t'ennuie pas, pourrais-tu traverser la rivière et te lancer dans la chasse de fossiles ? Oh, je ne désirais que tu me présenter. Et voilà que j'ai des déblats à t'éterrer pendant des heures. Pour résumer, il faudra plus de pièces à exposer si j'ouvrir le musée. 15 pour être exact. Je m'en permets donc de te solliciter, ta générosité en te suppliant. En te suppliant, oui, c'est ça. De m'offrir tes précieuses trouvailles. Allez, on y va. Et donc là, les amis, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le petit cut prévu. On se retrouve aux 5000 miles. À part si on trouve des trucs sympas. Et sinon, on se dit à tout à l'heure. Écoutez. Alors, normalement, les amis, on se retrouve car c'est la dernière pièce que je dois donner à Tibou pour construire le musée. Ouh, ai-je berlu ? Ai-je la berlu ? Un crâne de spinosaure. Un crâne de spinosaure en excélance condition. Quelle aubaine. Je présume que je souhaite un bref exposé à son sujet. Peut-être plus tard. Oh mince, j'ai fait comment ? Merde, oui, formidable. On va passer un petit peu le discours. Mais normalement, si je dis pas de bêtises, c'est le dernier. Attention. Allez. Mais alors ? Oh, joie. Nous y sommes parvenus. Nous avons réuni le nombre de pièces requises. Requises, non ? L'heure a enfin sonné de présenter notre demande de construction d'un musée digne de ce nom. Oh. D'ailleurs, il faut me hâter pour préparer la grande inauguration. Allez, au travail. Steven, laisse-moi te dire merci pour tout. Et voilà. Et en plus, on gagne des miles. N'est-ce pas magnifique ? Expertise des fossiles. Allez. Bah écoutez, moi je vais continuer à chanter des miles. Il me manque plus beaucoup. Et on se retrouve. Et on se retrouve. Regardez-vous. Regardez juste combien de miles. 6950. Je suis trop content. Ça y est, c'est fini. On va mettre du coup, conclure cet épisode. Et on va d'abord, pour conclure cet épisode, construire notre petite maison. Rembourser notre premier prêt. Allez. Bonjour Tom Nook. Oui, de te rafraîcher avec une petite canette. Ah, Steven. Bonjour. Bonjour. En quoi puis-je être utile ? À propos de l'emprunt. Oh, tu veux acquitter de tes frais d'installation ? Eh bien, cela nous fera 5000 miles. Voilà pour tout. Merci. Nous disions donc 5000 miles. Pas un de moins. Tous tes frais d'installation sont désormais épongés. C'est un grand jour pour nous deux. Oui, oui, oui. Te voilà déchargé de tes dettes. Libre de folatrer sur cette île florissante. Que demander de plus ? Oh, c'est une vraie question. Mais laisse-moi la formuler autrement. Tu n'es pas les trois dans ta tente ? Euh, faut avouer... On avrait d'entendre ça. Mais enfin, personne n'a jamais dit qu'il était facile d'établir un paradis insulaire. D'ailleurs, on ne fait pas les choses parce qu'elles sont faciles. On les fait parce qu'elles rapportent. On a compris, toi, c'est la thune, la thune, mon gars. En tout cas, si tu commences à te lasser de la tente, je crois que... Oh, oui, oui, oui. L'heure est venue de parler un peu de bâtir des demeures personnalisées. Certes, c'est un défi d'édifier des maisons dignes de ce nom dans un endroit aussi isolé. Un défi avant tout financier, cela va s'en dire. Mais quand on bénéficie d'un taux à 0% et d'un plan de remboursement très flexible, rien n'est impossible. Alors Steven, si l'envie te prend d'avoir un nouveau chez toi, tu sais à qui t'adresser. Oh, un dernier détail. Nous avons proposé un service d'échange des maïs nook que tu as accumulé. Il te suffit aussi ainsi d'accéder au nook stop, profiter un tas de choses moyennant, quelques maïs, oui, oui. Je compte sur toi pour y jeter un oeil au plus vite. En attendant, continue à prendre du bon temps grâce à notre formule évasion. Et là, faut pas lui reparler pour le... En quoi puis-je être utile ? À propos de ma maison. Oh, Steven, as-tu pris une décision à propos de ton destin de propriétaire ? Prêt à te lever dans le luxe et le confort ? Il est certes amusant de vivre sous une tente, mais rien ne vaut une maison pour se sentir chez soi. Et je ne te parle pas de prodigieux gains d'espace que ce providentiel changement t'apporterait. Sache seulement que pour bâtir sa maison, il suffit de contracter un prêt de 98 000 minuscules flochettes. Alors, qu'en dis-tu ? Prêt à te faire construire ton petit nid douillet rien qu'à toi ? Allons-y. Affaire conclue, je vais lancer le chantier. Pas plus tard que tout de suite. Mais d'abord, tu dois m'indiquer lequel de nos 8 charmants coloris te conviendrait pour le toit. Puis-je te demander de choisir la couleur du toit ? Eh bien, écoutez, moi j'aime bien choisir un petit bleu. Voilà. Un toit bleu ? Excellent choix. C'est une affaire qui roule, oui, oui. Oh, j'allais oublier. Tous les propriétaires ont droit à une amélioration automatique du programme MySnook. Accorde-moi une petite minute. Allez, mets-moi le MySnook+. Oui, oui, voilà. J'ai mis ton profil de membre à jour. Dorénavant, tu profiteras des avantages MySnook+, au sein de l'application MySnook. Tu pourras notamment engager des miles supplémentaires lors de certaines grandes occasions. Mais le principe est présenté en détail dans l'appli elle-même. Alors, je te laisse le découvrir. Je n'ai rien à ajouter, sinon que ton nouveau foyer sera prêt demain. Et qu'il y a de quoi se réjouir, oui, oui. Ok, on ne peut plus rien, on ne peut pas rembourser sinon, on en rembourse deux fois. Mais il me semble bien qu'on ne pouvait pas. Et voilà, écoutez, on va prendre, hop, on va regarder un petit peu, suivant, oui, bon. J'ai compris, je connais tout ça. On a des petites missions en plus. Et on récupère 500 miles en plus de ça. Et bien voilà, tout est bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Et moi, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Porte-toi bien. Peace. Sous-titrage ST' 501